... Bonjour, bienvenue à Chacun ses jeux. Cette semaine, je rencontre Marc Fournier qui vient nous présenter des jeux de groupe. Puis Nolan, je t'ai préparé un banc d'essai un petit peu stressant. Juste après, Steve Simard vient de présenter Santorini. Puis je vais commencer avec Florence Lavoie qui vient nous rendre visite royale. Bonne émission. Bonjour, je m'appelle Florence Lavoie, je suis animatrice chez Soirées de jeux et j'adore les jeux de société, particulièrement les jeux compétitifs. Florence, ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, un deck en tissu, je n'ai jamais vu ça. Vraiment? Puis regarde, un petit pion en bois en plus. Un pion en bois? Wow! C'est quoi ce jeu-là? En fait, c'est Visite royale, c'est un, mais j'ai préféré que j'avais vraiment hâte de venir t'expliquer. Excellent. L'objectif, OK, c'est d'amener le roi dans la cour, dans sa cour, OK? La cour du roi qui est ici. OK. OK. Pour ce faire, on va pouvoir avancer les pions avec diverses cartes qu'on va avoir dans nos mains. OK? Oui. Une règle super importante, il faut toujours que le roi soit entre ses deux gardes, OK? Le roi entre ses deux gardes. Parfait. Ça, c'est un garde, c'est un fou. Le roi, la sorcière et un autre garde. D'accord. Je t'explique un petit peu les pouvoirs avant qu'on commence à jouer. Allons-y. Le fou, OK? Le fou, ça va être les cartes bleues qui vont pouvoir faire bouger le fou. Tu as des chiffres, tu as des 5, des 2, des 1, des 3. Tu as aussi un M. Le M qui dit que quand tu joues le M, le fou revient au centre. OK. Dans la plateforme de jeu, OK? Le pouvoir spécial du fou, c'est que si tu as le fou de ton côté, de la garde, OK, ça veut dire de ton côté à partir du centre et d'ici, tu peux utiliser les cartes du fou pour n'importe quel autre pion du jeu. Je vois, je vois. Après ça, les cartes fous, c'est des cartes grises, OK? C'est souvent des plus 1, plus 1. Quand c'est un plus 1, plus 1, ça veut dire que tu peux décider d'en bouger un de 1 et l'autre de 1 aussi. OK. OK. Le roi, c'est des cartes rouges que je n'ai malheureusement pas dedans. Oui, après ça... Moi, j'en ai une ici. J'en ai même plein. T'es chanceux. Moi, je n'avais pas de carte bleue au départ. En fait, les cartes du roi, comment ça fonctionne? Si tu en joues seulement une, ça veut dire que tu bouges le roi de 1. Tu peux en jouer deux. Deux cartes rouges. Et ce que ça fait, c'est que tu peux bouger de 1 toute la garde. Ça veut dire de 1 le fou, de 1 le roi et de 1 le garde. Excuse-moi, j'ai dit le fou, puis c'est le garde. Oui. Donc, quand tu joues deux cartes de roi, tu bouges toute ta garde de 1. Tu te souviens-tu que ça inclut ta garde? Ça inclut les deux gardes, puis le roi. Parfait. Voilà. Super. Autre chose, la sorcière, qui est les cartes oranges. Oui, c'est le feeling qui est dérangeante, elle. Oui. La sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que dès que tu l'as de ton côté de la garde, elle peut aspirer un pion. Qu'est-ce que je veux dire par aspirer un pion? Ça veut dire que si j'ai, mettons, exemple, la sorcière qui est ici, à mon tour, je ne joue pas de cartes, et je dis, j'aspire le garde. Et il s'en vient à côté de la sorcière. Bon, t'es. Mais ça, tu peux faire ça juste si tu es de ton bord, parce que là, si je comprends bien, toi, ton but, c'est d'arriver là, et moi, mon but, c'est d'arriver ici. Voilà. C'est ton roi qui doit arriver ici. Oui, puis on veut tous les deux le même roi. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. On va jouer du coup, tu vas voir, là, on va... J'ai aucune crainte. Puis, donc là, sorcière à la spire. Oui. Mais il y a des cartes sorcières. Oui, pour que si jamais la sorcière est de ton côté, et je veux l'amener du mien pour pouvoir, par la suite, utiliser son pouvoir, je peux l'amener avec des cartes sorcières. C'est bon. Bon, dernière chose que j'ai oublié de te dire. Oui. Si jamais tu as des pions qui sont ici, dans tes deux-là, ici, c'est comme ça, ton château, ton royaume, comme tu peux voir, on a un château sur la superpaquette. Dès que tu as un pion qui est ici, à chaque tour, c'est un pion qui est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on avance la couronne du roi de ton côté. Parce qu'il y a deux manières de gagner. La première, c'est si tu as le roi dans ton royaume. Et la deuxième, c'est si jamais le pion de bois se rend dans ton royaume. Tu gagnes la partie. OK. Puis, là, tu me disais que la garde, il faut qu'il soit entre les deux, mais là, présentement, ils ne sont pas dans des cases juste à côté. Est-ce qu'ils sont entre les deux pareils? Oui. OK. Je pourrais avoir la garde ici. Le garde-là, on ne s'en soucie même plus. Voilà. Par contre, c'est à faire attention, parce que là, moi, si tu as le garde dans ton royaume, ça veut dire que toi, tu vas tasser de ça. À chaque tour, tu vas tasser le pion de bois de ton côté, de ton royaume. Donc, moi, je dois essayer de le sortir. OK. Parce que sinon, je vais perdre. Puis, ce n'est pas ça le but, de perdre? Non, 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 c'est de gagner, bien sûr. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis, il y a-t-il des limites, est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas rentrer dans le château ou des choses comme ça? Aucune, aucune, aucune contrainte. La seule chose, comme je l'ai dit depuis le début, c'est que le roi doit rester entre ses deux gardes. Puis là, on joue une carte, puis j'imagine qu'une fois qu'on a joué notre carte, voilà. On pire. Oui. Par contre, j'ai oublié de te mentionner une chose, tu peux jouer plusieurs cartes du même type. À chaque tour, tu peux jouer seulement un type de carte. Ça veut dire soit des cartes fous, soit des cartes gardes, soit des cartes sorcières. Mais tu peux en jouer six comme tu peux en jouer quatre, comme tu peux en jouer deux. Fait que là, j'imagine qu'à force de jouer, on développe des stratégies. On commence à connaître. Plus tu joues avec le même joueur, plus tu commences à... À connaître les stratégies. Est-ce que j'amène le fou de mon bord pour pouvoir jouer mes cartes fous pour amener mon roi? Ou j'aspire mon roi avec ma sorcière que je mets là? Tu sais, c'est toutes vraiment des choses que tu vas apprendre en jouant. Excellent, excellent, excellent. Puis ça, là, c'est ce genre de jeu que tu... Une fois que tu en as joué un, tu fais comme, hum, je vais me revenger. Oui. Une fois que tu as commencé, là, tu vas voir, on risque de jouer deux, trois, parce qu'on challenge, on aime ça, fait qu'on veut pousser, là. OK, c'est ça. Fait que je comprends bien, là, tu sais, on ne se tanne pas pour la première. Non, jamais. Puis aussi, c'est le fun, parce que quand on est juste deux, ça se joue juste à deux. Puis toute la mécanisme du jeu est construite pour jouer à deux. Donc, des fois, on n'a pas 4-5 personnes à la maison pour jouer. Fait que c'est un jeu qui joue vraiment bien puis qui est agréable à jouer à deux. Excellent. Puis il y en a-tu un qui part frustré? Ça m'est déjà arrivé. Mais je ne le souhaite pas après-midi, quand même. On ne voudrait pas, on voudrait rester amis pour pouvoir jouer à d'autres jeux. Excellent. Parfait. Bien, je te remercie. On joue à ça. OK. Parfait, je vais commencer. Bonjour, mon nom est Steve Simard. Je suis un passionné de jeux société. Et puis j'aime beaucoup les jeux complexes, les jeux où c'est difficile de surmonter, où c'est difficile de gagner, où on perd souvent contre le jeu. Les jeux tactiques aussi, les échecs, le go. Chroniques contemporaines Allo, Steve. Allo, Nolan. Ça va bien? Oui. Quel jeu nous présentes-tu cette semaine? Santorini. Santorini, qui est aussi le nom du Nil grec où on retrouve ce genre d'habitation thématique un peu. Et en fait, c'est un jeu qui se trouve à incorporer un peu ma passion de la mythologie grecque. Je ne sais pas si tu es un fan de mythologie. Quand même. Oui. Bien, Crème, tu vas te retrouver dans ce jeu-là. Il peut jouer de 2 à 4. Alors, je vais commencer par te demander, as-tu une couleur préférée entre bleu, couleur plus argile et couleur plus statut grec? Je dois prendre les statuts grecs. C'est une couleur statut grecque. C'est une couleur d'ouvrier. Alors, moi, je vais prendre le bleu. La façon que ça se joue, c'est que... Bon, on commence par placer nos deux ouvriers sur le jeu. Et on peut les placer vraiment où on veut. Donc, j'ai placé tes places. Et par la suite, la façon que ça se joue, c'est ce qui fait que le jeu est intéressant. C'est que les règles sont simples. Moi, ça fait une semaine que je l'ai. Et depuis une semaine, je joue intensivement avec n'importe qui, des gens qui sont parfois peu connaisseurs de jeux de société. Puis, ils comprennent quand même rapidement les stratégies. Puis, ils ont réussi à me battre pour certains lorsqu'on a joué. Le jeu, c'est simple. C'est qu'on se déplace. On peut se déplacer n'importe où autour de nous parmi les cases avoisinantes, autant en diagonale qu'en ligne droite. On se déplace, on construit. C'est tout. Tu se déplaces, tu construis. Tu construis un étage. Et finalement, tu peux reconstruire au même endroit. Si, par exemple, c'est à toi, tu décides d'aller là et de reconstruire au même endroit, tu peux faire encore une fois une autre bâtisse. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'en arriver à cette forme-ci où il y a trois étages de construit et de se ramasser finalement... de se ramasser en haut. Sauf que pour monter, il faut finalement monter un peu comme un escalier. Je ne peux pas monter trois étages d'un coup. Je dois finalement, tour après tour, être capable de monter pour me ramasser en haut. Et il y a possibilité de bloquer l'adversaire en construisant un dôme. Et en ayant un dôme, finalement, l'ouvrier adverse ne peut pas finalement contrôler cette plateforme. Alors, on construit. Puis finalement, c'est des stratégies avec nos deux ouvriers de parfois construire à des endroits différents pour embêter un peu l'adversaire pour ne pas qu'il puisse nous bloquer. Et pour ajouter un peu de piment au jeu, nous avons les divinités grecques qui s'ajoutent. Alors, par exemple... Puis ça, c'est le détail que je trouve fort intéressant du jeu. C'est que je trouve que... Connaissant quand même les divinités grecques, je trouve que leur façon d'être incarnée à travers le jeu représente quand même bien un peu leur pouvoir, l'entité. Comme toi, par exemple, tu as Chaos. Alors, tu as le pouvoir du Dieu, finalement, tout le long de la partie. Les parties sont très courtes, dix minutes environ, maximum. Ça fait qu'il y a façon d'en jouer quand même plusieurs de suite. Mais, bon, Chronos, sa particularité, c'est que, bon, du Chaos, à chaque tour, on ne sait pas quel Dieu que tu as, mais tu vas avoir un pouvoir d'un autre Dieu qui va t'être incarné par Chaos. Et chaque fois qu'un dôme sera construit, bien, tu pourras changer de divinité. Comme là, celui que tu as pris, c'est Aphrodite, déesse de l'amour. Alors, si je me rappelle bien, c'est que, puis là, ça va être à valider dans les règles, mais, bon, lorsque je bouge, si j'ai la possibilité d'être à côté de toi, je vais, en fait, tu es comme une source d'attraction. Fait que, bon, je dois toujours bouger en fonction d'être près de toi. Et mon morphée, lui, sa force, c'est que je peux choisir à mon tour de ne pas construire, et finalement, je cumule des dômes sur ma carte, et tout d'un coup, bien, ces dômes-là équivalent à des points que je peux dépenser pour construire, par exemple, le nombre de bâtisses en question, tout d'un coup. C'est tout. Donc, pour que la partie se finisse, il faut que tes deux personnages soient par-dessus un dôme? Un seul. Tu arrives au-dessus, fini. Tu as gangué. Donc, c'est de là qu'il faut jouer stratégique, bloquer l'autre avec tes personnages, puis construire avant qu'ils arrivent pour ne pas qu'ils gagnent. C'est ça. Puis aussi, il y a la possibilité de l'emmurer. Par exemple, bon, ça m'est arrivé d'avoir une partie où, par exemple, mon ouvrier se retrouve, par exemple, dans ce genre de situation-là. Il ne peut pas bouger. En fait, si mes deux ouvriers se retrouvent emmurés, ils ne peuvent pas bouger, j'ai perdu. OK. Ça aussi, ça peut être une autre tactique de jouer de façon à emprisonner aussi l'autre joueur. Et il y a une extension. Il y a aussi trois extensions au jeu. Moi, j'en ai une. La toison d'or. La toison d'or, ce qu'elle permet, elle permet d'avoir des règles alternatives. Par exemple, il y a l'idole qu'on place sur le jeu. Et pour avoir, par exemple, le pouvoir du dieu, pour que le pouvoir du dieu soit effectif, il faut être à côté, il faut qu'il y ait un ouvrier qui soit au moins dans une case à côté de l'idole. Et il y a aussi des cartes héros qui sont ajoutées, plus d'autres cartes de divinité. Les cartes héros, ce qu'elles permettent, c'est que, bon, c'est des pouvoirs supplémentaires que je peux jouer, mais à l'inverse des dieux, je peux juste les jouer une fois lorsqu'ils sont joués, mais les héros sont terminés. Et chaque extension apporte un petit peu sa couleur, un ajout de règles selon les extensions présentées. OK. Puis quand, justement, les héros sont terminés, tu sais, comme moi, à te voir piéger, si tu avais eu cette carte, tu aurais pu... Oui. Mais là, comme, vu qu'il n'y a pas une seule étage, est-ce que tu peux quand même redescendre par après où tu dois? En fait, ton bonhomme, bon, il a besoin de monter comme un escalier, mais il n'est pas obligé de descendre comme un escalier. Il peut descendre... Il peut sauter de deux étages sans problème. OK. Oui. Puis après avoir utilisé cette carte, est-ce qu'on en a une autre ou c'est fini? Non, c'est fini. Mais puisque les parties sont courtes quand même, bien souvent, tu vas avoir... Ça se peut que tu n'aies même pas l'occasion tant de jouer non plus ton héros. tu vas peut-être le jouer une fois puis la partie va se régler quand même généralement en dedans de 10 minutes. Ça fait que probablement qu'en une soirée, tu vas en jouer 4, 5, même sans t'enner vraiment rapidement. Oui, oui. Bien le fait que les divinités apportent quand même des modifications intéressantes puis il y en a quand même beaucoup. Le jeu de base nous offre 30 dieux de base. Je pense qu'il y en a 15 de plus par extension. Bien, tu sais, il y a quand même une bonne possibilité d'éventail de... de parties différentes possibles. Puis aussi, bien, quand on joue à 4, bien, finalement, chacun... Bon, il y a plus de divinités en jeu. Ça fait que ça donne aussi plus de parties possibles. Ah, super. Je cours quand même très intéressant. Oui. Merci beaucoup. Merci, Nalan. À prochaine. À prochaine. Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre deux joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les deux premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as poigné en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur, saison 3, ça s'en vient. Prochaine adresse, c'est l'itinéraire des entreprises d'économie sociale de la MRC Maria Chabdelaine. En collaboration avec la MRC Maria Chabdelaine et S.A.R. 02, découvrez différentes entreprises et apprenez-en plus sur l'économie sociale. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chroniques, jeux de groupe. Bonjour, Marc. Bonjour, Sébastien. On a des jeux, je vois des 18 ans et plus. Qu'est-ce qui se passe? Faut-il envoyer les enfants se coucher? Oui, c'est mieux 16 ans et plus. On a mis 18, mais à 15, 16 ans, ça peut toujours aller. OK, qu'est-ce que tu nous présentes? Aujourd'hui, je vous parle des jeux de la connexion Connexion. Connexion. Connexion, que le premier jeu, on a sur le 3 ans avec l'animateur Maurice, encore une fois, Jean-François Barry. Donc, le jeu de base qu'on n'a pas ici aujourd'hui avec nous comprend 5 jeux. Puis, les jeux de connexion, ce sont tous des petits jeux qui font jaser, que vous devez jouer dans le premier jeu de connexion, obligatoirement en équipe, soit avec votre conjoint conjoint, avec un bon ami, quelqu'un que vous connaissez ou que vous pensez bien connaître. OK. Donc, dans ce jeu-là, c'est 5 petits jeux avec lesquels on va accumuler des points. C'est la première équipe qui va se rejoindre au centre de la ligne du temps qui va remporter la partie. Et de ce premier jeu-là, a découlé les jeux entre nous autres, T'aimes-tu ça? Toujours dans la collection connexion. OK. Et cette année, on est arrivé avec T'aimes-tu ça 18+, et Entre nous autres 18+. Donc, comment ça fonctionne? Pour donner un exemple d'un de ces jeux-là, T'aimes-tu ça? Comme par exemple, ici, on a la version que j'ai collée pour les besoins de l'émission sur un petit carton. Donc, dans ce jeu-là, on a la fameuse bandelette d'un à cinq que chaque joueur qui en a une dans le jeu, pardon, à côté de laquelle on vient mettre des petites affirmations. OK? Ça, vous en avez 200 dans le jeu recto-verso. Vous les prenez au hasard. Donc, vis-à-vis 1, 2, 3, 4, 5, vous les mettez au hasard vis-à-vis des jeux. Et là, par exemple, si on jouera ensemble, toi, si c'est à ton tour de jouer, tu as ta petite planchette ici qu'on a réponse. Puis chacun de nous, on a chacun notre petite planchette comme celle-ci, mais on a chacun deux jetons « j'aime », deux « j'aime pas ». Il faut voir les petits symboles pour ça qu'entre autres on va dire 18+, et un « un bof ». OK? Mais dans les cinq situations qu'on a retournées au hasard, probablement, des fois, tu vas arriver, tu vas en avoir cinq que tu n'aimes pas, mais là, tu vas devoir te forcer pour dire les deux moins pires que tu aimes là-dedans. Fait que toi, tu réponds pour toi, puis la personne qui joue avec toi, elle, elle répond en pensant à toi ce que toi, tu vas répondre. Oui, je vois ça, les préliminaires, voir quelqu'un tomber. Aller aux danseuses, faire du nudisme et manger de la bouffe pour chien. Bouffe! Donc, toi, tu réponds pour toi, tu places tes cinq jetons, moi, je suis joué avec toi, bien là, je vais aller ou ton conjoint, ta conjointe, peu importe. Puis c'est là qu'à chaque fois qu'on révèle les réponses, à chaque fois qu'on va avoir la même réponse à la même place, on fait des points. OK. Donc, à coup sûr, c'est certain que vous allez avoir des commentaires. Comment ça se fait que tu ne savais pas ça? Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, puis tu pensais ça. Bien là, tu vas dire, bien oui, mais tu fais ça tous les jours. Moi, mais je le fais pour te faire plaisir. Bref, c'est un jeu qui amène à la discussion, aux échanges, aux rires, aux foleries, évidemment. Donc, t'aimes-tu ça? Version 18+. Entre nous autres, bien là, ça va être un peu un concept similaire. Il y a toi ou moi, comme le fameux jeu dans les mariages qu'on va jouer, on est assis dos à dos, puis là, tu as des cartes, c'est toi ou moi. Ça fait que là, on a des situations, des questions, puis chacun des joueurs a les deux cartons, toi ou moi, puis on joue encore là en équipe. Ça fait qu'à gauche, on fait les mêmes votes, mais on fait des points comparativement aux autres équipes, aux autres duos. Donc, c'est vraiment des petits jeux qui amènent à la discussion, qui sont le fun, qui sont léger. Ça se joue très bien. Lors d'une soirée, est-ce qu'on peut discuter de choses et d'autres au travers de ça? Là, quand on fait ceux-là ici, c'est comme un couple qui est sur la sellette, qui a le micro, dans le fond, qui le fait, les autres gardent, rient comment? Tout dépendant des jeux, puis des petits jeux, puis des versions, il y en a, oui, il y en a un couple à la fois qui est sur la sellette, il joue son tour, il fait ses points, l'autre couple, l'autre équipe, on alterne. Il y a certains jeux que tout le monde, on va le jouer en même temps, on compare nos résultats, puis entre nous autres, il faut trouver dans le groupe, c'est qui qui est le plus senteux, le plus cornifleux, le plus ça, puis là, on vote pour les joueurs en pitchant des jetons, fait là, le monde à un moment donné, ben voyons donc, je ne suis pas de même, tu sais, puis là, ça aéri, puis ça s'estime. Ça fait que c'est vraiment des jeux qui sont drôles, qui amènent la discussion, soit tous en même temps, soit obligatoirement en équipe, idéalement en couple, conjoint, conjoint, ou bon chum, bonne chum. Puis souvent, quand on joue avec nos chums de gars, par exemple, ben souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est meilleur que quand on joue avec notre conjoint, le conjoint, fait que là, ça crée encore là, des rires, puis des ostinations légères, tu sais, puis c'est bien correct. Fait que là, je vois les cartes devant toi, là, c'est quoi? C'est bien, c'est des cartes, ici, que j'avais sorties rapidement, du jeu Entre nous autres. Entre nous autres? Oui, Entre nous autres, dans lesquelles on retrouve trois petits jeux, dont le jeu Entre nous autres, et par exemple, dans ce jeu-là ici, Entre nous autres, là, ce serait trois, quatre, cinq personnes en autour de la table. Des exemples qu'on a ici, donc chaque joueur a sa petite feuille de réponse, puis il doit écrire à qui l'énoncé s'adresse le plus. Puis le joueur qui reçoit plus de votes, si on est trois pour voter pour le même, on fait chacun des points pour ceux qu'on a voté, pour la personne qui a le plus de votes. Donc, il faut quand même essayer d'y aller logiquement, comme ici, Entre nous autres. Qui serait la personne la plus stressée? Donc là, je me dirais vis-à-vis un, c'est-tu moi, c'est-tu toi, c'est-tu les gens qui ont joué? OK, puis on peut voter pour soi, là? Oui, tu peux voter pour toi-même. Parce que des fois, c'est clair, c'est quoi? Exactement, c'est ça. La personne qui transpire le plus. C'est bon. La personne qui regarde le plus de séries ou de films. Donc là, moi, j'aurais posé mes trois énoncés. On inscrit les choses, après ça, on valide qui t'a voté, c'est qui qui a le plus de points, tout ça. Fait qu'encore là, comme je disais tantôt, un petit jeu qui amène la discussion, les ostinances, puis l'échange. Puis le but, c'est d'échanger. Tu sais, les jeux de la collection Connexion, c'est vraiment pour échanger entre nous autres, pour apprendre sur les autres puis les choses surprenantes aussi. Aussi, oui. Puis là, c'est-tu tout de la même... parce que j'envoie des plus foncés, c'est-tu tout de la même sorte? il y a trois petits jeux, on a une chance sur trois qui est ici, là. Exemple, le jeu, une chance sur trois. Bien, si je dis ici, à l'entour de la table, bien là, il faudrait nommer, tu sais, on parle d'un jeu entre nous autres qui est un douzin et plus et quatre-cinq joueurs et plus, ou quatre joueurs minimum et plus, mais une chance sur trois. À quoi pense, puis là, il faut le dire le nom du joueur. Bon, là, je dirais ici, bon, on est deux, mais à quoi pense Sébastien si on lui demande de nommer quelque chose qui n'aime pas le froid? À quoi pense Sébastien si on lui demande de nommer quelque chose qui n'aime pas le froid? Donc, toi, tu inscris ta réponse sur ta feuille. OK. Nous autres, tous les autres joueurs, on doit l'inscrire obligatoirement. On a une chance sur trois, donc on a trois chances, je peux nommer trois choses. OK. Par exemple, quelle est la meilleure saveur de slotch de Sébastien? Tu sais, des fois, ça peut être simplement ça. Fait que quelqu'un qui sait que tu prends tout le temps aux cerises, bien moi, je vais écrire trois fois cerise, 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 parce que je vais avoir la chance de faire beaucoup plus de points si j'ai trois fois la bonne réponse. Mais si je ne suis pas certain, je peux dire cerise, je peux dire Alim, je peux dire une autre affaire. Puis selon si je l'écris en première position, deuxième ou troisième, bien la première position, c'est ça qui paye le plus, ça donne trois points. Donc, encore là, un petit jeu, tu sais, pour accumuler, apprendre à mieux se connaître, à échanger, puis à discuter. Personne susceptible de s'abstenir. Oui, effectivement. Mais on dit souvent qu'un jeu qui crée de l'émotion, c'est bon. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Bonjour Sébastien. Salut Nolan, es-tu prêt à désamorcer des bombes? Oui, très prêt. Excellent. Mission pas possible aujourd'hui, il faut désamorcer des bombes avec des dés. Des dés, parfait. OK. Vois-tu, il y a des dés de différentes couleurs, des bleus, des noirs, des verts, bref, il y a cinq couleurs, ils ont six faces chacune. OK. Puis, on a des cartes à désamorcer. Chaque carte est une bombe qui peut nous péter d'en face. Puis là, bien, il y a des petits symboles, comme exemple ici, ces deux-là, il faut que ce soit de la même couleur, ces deux-là, il faut qu'il y ait le même chiffre, il ne faut pas être de la même couleur. Comme toi, ils doivent tous avoir le même numéro. Le même numéro-là? Les tours avec les cartes. Oui, toi ici, tu aurais une pyramide à faire, un mauve, un jaune, avec un bleu sur le dessus. Puis moi ici, j'ai une tour à faire, ça me prend, mettons, un trois, que là, il n'y a pas, un vert, puis soit un jaune ou un un. Puis là, il faut faire attention, là, je triche, quand on fait notre tour, parce que, si je l'accroche, j'ai raté ma bombe, il faut que j'enlève les dés et je recommence. OK, donc, elle n'explose pas forcément. Non, 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 dans le fond, ça va péter quand le chronomètre va être... Oui, parce qu'un chronomètre... Une application... Oui, puis regarde, ça va nous mettre dans l'ambiance, check ça. Donc, on a le chronomètre, le compte à rebours, 10 minutes, quand il est explosé, quand il est échu, on meurt. Puis, quand les dés, si on n'a plus de dés dans le sac, on explose aussi. OK. OK. Puis ça, quand on commence, on a un certain nombre de cartes ici. Le but, c'est de vider les cartes qui sont là, même s'il nous en reste devant nous, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tout ce qui est là soit disparu. Mais pour faire disparaître une carte là, il faut en finir une, on amène l'autre. parfait. Puis, il y a différents niveaux de difficulté, puis on peut même aussi s'ajouter au travers des sabotages. Exemple, si tu as un dé bleu, il faut que tu l'enlèves sur ta carte. Rendre, comme moi, ça serait quasiment impossible. que tu l'enlèves. Oui, mais je veux dire, tu enlèves celui du dessus. OK. Ou bien, tu enlèves ceux qui sont accessibles. Comme moi, mettons, si c'était, je ne sais pas moi, de faire disparaître un 3, puis le 3 est en dessous du verre, bien, il est en dessous du verre, je ne peux pas aller l'enlever. Il faut qu'il soit accessible du dessus. Mais ça, c'est quand tu es rendu meilleur. Fait que là, tu sais, à ton tour, parce que c'est collaboratif, on joue ensemble. Le but, c'est qu'on ne saute pas tous les deux. À la proximité qu'on a, si je saute, tu sautes. Fait que là, je brasse. Comme là, il y a un 3, il y a un 1, on peut regarder si tu en as besoin, mais moi, le 3 ferait mon affaire ici parce que c'est le premier D. Je te passe la pochette. J'en prends deux. Tu en prends deux, tu brasses. Si jamais il y en a qu'on n'est pas capable de placer, comme le 1 prend le don, puis moi, le 2, bien, regarde, je vais le prendre ici, ça va bien faire. Parfait. Puis, après ça, je rebrasse. S'il y en a qu'on n'est pas capable de placer, comme le vert, je le prendrais, ça m'aiderait. Moi, le bleu, je pourrais le prendre. Excellent. Vas-y, brasse, c'est à ton tour. Puis, c'est comme ça. Si on est plusieurs joueurs, bien, on prend plus de D. Puis, on est plus à désamorcer. Puis là, l'objectif devient de plus en plus dur. Tiens, ça, c'est un 6, ça, c'est un 4. Hé, mon Dieu, ça ne m'aide pas beaucoup. Nous, on ne peut pas le prendre. Hé, on est bien le prix. Fait que là, moi, je vais le prendre fait que c'est ça qui arrive. Parfait. Puis là, bien, il faut aller vite pour éliminer les cartes. Puis là, ça remet un stress. Puis là, bien, ça négocie les trucs. Le temps s'écoule, la petite madame parle. Parfait. Fait que là, bien, il faudrait y aller parce que là, il n'y en a juste 7 minutes et la 30. Excellent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501